Musique Gloire à Dieu, je suis la soeur Ngoran Odette, mon faiseur de disciples, c'est maman Meunier Colette. Et j'adore à l'assemblée, maman Adjoa au Rosier 5. Je viens juste de me rendre compte que je devais me lever depuis, mais c'est le frère qui a rendu le témoignage sur la colopathie, c'est ce qui a attiré mon attention. Elle dit, ah, moi aussi je suis guérie de cette maladie. Parce que je ne mangeais pas de foutu, tout ce qui est un peu dur. À 20h déjà, c'était trop tard. Je devais manger au plus tard, à 18h30, 19h. Mais frère, je vous dis que depuis que la croisade a commencé, je mange du foutu ignam. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La nuit. Vous savez ce que c'est, foutu ignam. Vous savez à quelle heure on part d'ici. Et on arrive à la maison autour de 22h. Je vous assure que je mange tranquillement. Et le matin, je me lève tranquillement, sans ballonnement, rien du tout. Donc je suis guérie. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a guérie de la colopathie. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 4, verset 10. Dans les Holy Scriptures, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'es formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, » dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen ! » Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 22. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donnez l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Frères bien-aimés, Dieu s'est engagé à sauver nos familles mais à travers nous. Il faut que tu le retiennes et il t'a placé, il t'a élu et il t'a établi pour que tu exerces les jugements de Dieu sur les idoles, sur les coutumes et sur les traditions. il dit à Jérémie « Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches, que tu détruises, que tu abattes, que tu plantes. Tu es capable là où tu es assis et là tu peux te sous-estimer. C'est toi qui dois déraciner les idoles de ta femme. C'est toi qui dois les casser. Tu dois briser de telle sorte qu'elles ne sont plus mentionnées. Ce travail se fait sans murmure dans une pleine compréhension de la pensée de Dieu. Parce que Jérémie même qu'on est en train d'envoyer ici parce que Jérémie qui est venu à un moment donné de sa mission, il a commencé à ne rien comprendre. Il estimait que Dieu aimait beaucoup le peuple. Il était juste pensant que Dieu aime trop les gens. Parce que le peuple étant rebelle, Dieu ne faisait que lui dire « Jérémie, va encore leur parler. » Jérémie, go and speak to them again. Jérémie croyait donc que lui-même en tant qu'individu, en tant qu'une personne, n'avait pas de valeur au jeu de Dieu. Donc, Jérémie croit que lui-même en tant qu'individu n'avait pas de valeur avant de Dieu. Beaucoup aimeraient que Dieu frappe les sorciers de leur famille. Ça, c'est la formule que certains prophètes comme Jonas aiment. C'est la formule que certains prophètes comme Jonas aiment. Mais quand Dieu t'envoie vers les rebelles continuellement « Va encore, va encore. » Ça peut créer en toi les murmures. Ça peut t'égarer. mais bien heureux. Ceux qui gardent la vocation, ceux qui gardent leur vocation, même quand ils sont rejetés, tous ceux qui se sont découragés dans l'évangélisation de leur famille doivent se reconsacrer ce soir. Lise pour nous Jérémie chapitre 14, verset 12 à 14. Jérémie 14, verset 12 à 14. « S'ils jeûnent, je ne coûterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » je réponds « Ah, Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent « Vous n'aurez point de paix, vous n'aurez point de famine, je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » L'éternel me dit « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen. » Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Jérémie dit à Dieu, mais toi tu me donnes une parole qui est le contraire de ce que les prophètes disent à ce peuple. On l'est béni tous les jours. Et toi tu m'envoies leur dire que tu vas les détruire. Est-ce que vous me suivez très bien ? Toi tu es appelé à dire la vérité à tes parents. Tu dois leur dire que si quelqu'un ne donne pas la vie à Jésus, il ne peut pas être sauvé. Tu leur dis quand on donne la vie à Jésus, on brûle les idoles, on brûle les masques, on détruit les canaries, les ceintures de sécurité, on détruit tout. qu'avec Jésus, il n'y a pas un pied à l'église, un pied dans les fétiches. Tu dois prêcher la repentance. Dieu dit à Jérémie, ce peuple a tellement prêché que s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. s'ils offrent des holocaustes et les souffrent, je ne les agréerai pas. Car je vais les détruire par la paix, par la famine et par la peste. Jérémie dit, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point de paix et vous n'aurez point faim, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Vous savez que les prophètes disent les gens qu'il n'y 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 C'est les prémices de cette classe-là de Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble. On va aller. On va arracher. On va abattre. On va déraciner. On va ruiner. Alléluia! Nous ne toucherons pas les vies humaines. Et nous, nous n'obtions pas les gens dans nos prières. Mais leurs dieux seront détruits. Sans compassion, sans miséricorde. Dieu a dit aux enfants d'Israël quand je vais vous livrer ces nations traitez-les sans miséricorde. Dites Amen. C'est Amen. Les idoles seront jetées dans le feu. Des familles entières vont inviter les serviteurs et dire, venez nous parler de lui. Alléluia! Amen! Les familles vont nous... Avant même de nous inviter, ils vont d'abord nettoyer la maison. On a déjà jeté les masques. Venez maintenant! Et nous avons déjà jeté les masques et venez! Venez, ne tardez pas! Venez! Quelqu'un nous a dit, ne m'abandonnez pas! Quelqu'un nous a dit, ne m'abandonnez pas! Parce que quand tu jettes les idoles véritablement, tu as besoin du vrai Jésus. Mais on n'abandonnera personne. Parce que je vais dire, à quelqu'un de notre travail sur la terre, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Parce que c'est notre travail sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Si Dieu te touche, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Le Seigneur dit à Jérémie, le Léon dit à Jérémie, mais c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Le Léon répondait, les prophètes sont en disant les liens dans mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Tout ce qui distribue les bénédictions aux gens rebelles qui vivent dans la prostitution, Dieu ne les a pas envoyés. Les prophètes sont en disant la bénédiction pour repérer les gens en disant que Dieu les a envoyés. Dieu n'a jamais envoyé les. L'apôtre Paul disait, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'au chaud de la terre. Leur faim sera la perdition. Tu vas te reconsacrer ce soir. Comme prophète de ta famille. Comme prophète de ta famille. Qu'aucune idole ne reste debout. Non-idole should stand. Remain up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Écoutez ce que Jérémie a fait. Lise-nous le chapitre 15, versets 10 à 18. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête. Eux, cependant, tous me maudissent. L'Éternel dit, Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Autant du malheur ou autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle sur vous. Tu sais tout. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir mais à cause de ta puissance je me suis assis solitaire car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia Beaucoup sont à ce point du combat Dieu annonce à Jérémie la captivité Jérémie commence à prier pour que Dieu ait pitié de lui que Dieu se souvienne que lui il a été fidèle qu'il laissait poincer avec les méchants et il dit à Dieu est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu m'as trompé? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Est-ce que j'ai bien fait même en te donnant ma vie? Beaucoup sont dans cette condition après beaucoup d'années plusieurs tentatives sans résultat après longs ans et beaucoup de tentatives sans résultat il commence à se demander mais Dieu j'ai déjà parlé je vais encore faire comment maintenant mais je commence à dire à Dieu j'ai déjà parlé comment je fais maintenant? Est-ce que tes promesses pour moi sont même sûres? Est-ce que tes promesses pour moi sûres? ou alors quelle est ma part dans tout ça? ou alors what is my share in all that? quand un envoyé se pose ce type de questions sa force est finie sa force est finie sa force est finie c'est à ce moment-là que c'est très comment ça fait moi je ne travaille pas c'est comment il y en a qui disent à Dieu je ne peux pas prêcher parce que tu ne m'as pas encore donné le travail il y en a qui disent je n'ai pas de mari je vais rendre témoignage comment donne-moi d'abord un mari comme ça je pourrais rendre témoignage serais-tu pour moi une source trompeuse are you for me a deception source il pêche mais moi je ne pêche pas et je n'ai pas ce que j'ai demandé there are sinning I do not but I don't have what I'm asking you pourtant je ne mens plus je ne vote plus je ne me prostitue pas Dieu te voit frère Dieu te voit ma soeur Dieu n'est pas une source trompeuse il est compatissant il est miséricordieux il est fidèle à ses promesses ce qui promet il a compris toujours ce qu'il t'a promis si vraiment tu l'as entendu tu l'auras même si les diables se multiplient tu auras ce que Dieu t'a promis et il a donné une réponse à Jérémie verset 19 il dit pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à toi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux Alléluia Dieu dit non sois fort et ferme ne tremble pas ne pense pas que j'ai abandonné je ne t'ai pas trompé mais fais une chose c'est pas ce qui est précieux de ce qui est vile quand tu vas parler ça sera comme si c'est ma bouche qui parle il veut dire répands-toi sanctifie-toi mets-toi à part ne les imite pas certains ont bien commencé après ils ont baissé le standard ils ont intégré la famille la foi est devenue pour eux une culture non non si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile tu seras comme ma bouche tu te tiendras devant moi si tu m'évoqueras je te répondrai ce n'est pas toi qui dois retourner vers eux tous doivent venir vers toi frère rassure-toi que ta famille te cherche qui te cherche qui te cherche rassure-toi qu'à la fin de cette bataille chaque membre de ta famille te dise donne-nous ton Dieu alors c'est toi c'est vers toi que tous doivent venir je ne dois pas retourner boire un peu comme un fumet retourne rétrograde découragé avec des murmures pensant que Dieu t'a abandonné tu te contactes un faux mariage quelque part avec des païens que Dieu m'a abandonné tu saisis un incirconcité tu dis viens m'épouser ne crains pas mon Dieu m'a abandonné si tu l'as fait que le Seigneur ait pitié de toi que le Seigneur ait pitié de toi mais si tu planifies au nom de Jésus j'ai planifié cela et je te délivre au nom de Jésus lève ta main droite dis au nom de Jésus nous banissons tous faux projets dis au nom de Jésus nous intercédons pour le peuple de Dieu nous écrasons tous les faux projets conçus dans le découragement dans la crainte dans l'angoisse dans la frayeur dis au nom de Jésus peuple du Seigneur nous prends courage si et si par le Seigneur éternel si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme ma bouche si tu te rattaches à moi tu te tiendras devant ma face tu m'évoqueras et je te répondrai prie pour toi-même prie pour toi-même Dis Seigneur, pardonne-moi toutes les décisions prises sur le poids de la honte. Tout ce que j'ai commis comme péché parce que j'avais honte, dis Seigneur, je n'aurai plus honte de Toi. Continue à prier. Maintenant, prends cinq minutes pour te rapprocher de Dieu. Tu regardes dans ta vie, tu dis si je pose tel acte, je serai tout près de Dieu. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Les pensées de Jérémie pouvaient l'amener loin de Dieu. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Cette pensée ne devait même pas venir dans sa tête. Cette pensée ne devait pas venir dans sa tête. Dieu est fidèle. Dieu est fictif. Au siècle des siècles. De centaines à centaines. Dieu lui donne la réponse. Et Dieu répondait à lui. Dieu n'a même pas répondu à toutes ces questions qu'il posait. Dieu ne répondait même à toutes les questions qu'il était demandé. Mais Dieu lui a donné une exhortation. Pour nous réveiller. Et pour nous ramener à lui. Et dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et tu seras mon servent. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si, envers de prendre de la non-sensité, tu proclames un message de la mort. Tu seras comme ma bouche. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais retiens une chose. Mais gardiens une chose. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Mais tout n'édifie pas. Le Seigneur te prendra au sérieux. Le Lord te prendra en sérieux. Quand il verra que tu sais choisir ce qui est meilleur. Quand il verra que tu sais choisir ce qui est meilleur. Entre les choses faisables. Tu cherches ce qui est utile. Tu ne fais pas parce que c'est faisable. Tu ne fais pas parce que c'est faisable. Tu te dis qu'est-ce qui est vil. Et qu'est-ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est non-sensité et qu'est-ce qui est précieux. Quand tu enlèves. Ton âme se connecte à Dieu. Et tu deviens prophète. Et tu deviens prophète. Si tu dis que les idoles vont tomber, les idoles tombent. Si tu dis que les idoles vont tomber, ils vont tomber. Et tu auras une place devant Dieu. Et tu auras une place devant Dieu. Vous voyez dans les parkings là. On met parfois des gés. Il y auras une place devant Dieu. Pourtant, c'est le nom de ton nom. Tu aurais une place devant Dieu. Si tu t'appelles Jean-Baptiste, il y aura quelque part J-B. Si ton nom est Jean-Baptiste, il y aura une place pour J-B. Alléluia. Amen. C'est la place où il se tient pour parler à Dieu. Il dit que c'est la place où il se tient pour parler à Dieu. Si tu avais un projet de péché. Si tu avais un projet de péché. Tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Si tu es venu pour la première fois. Si tu es venu pour la première fois. Si toi tu es béni. Tu es béni. C'est-à-dire que tu arrives quand l'église est en train de combattre. Tu es venu pendant que la church est en train de combattre. Pour introduire chaque famille dans la gloire de Dieu. Pour introduire chaque famille dans la gloire de Dieu. Certainement que c'est un ami qui t'a invité. Ou un parent. Tu es arrivé au bonjour. Arrange ton coeur. Arrange tes pensées. Et donne la vie à Jésus. Si tu es entré prostitué. Si tu es lavé, restauré ce soir. Si tu as dans ta poche des médicaments, des bagues, des cigarettes, des drogues. Amène-les devant ici. Médecine et fagnes ou cigarettes. Tu seras purifié. Purifié. Lavé. Cleansé. Maintenant que tu as fini à te rapprocher de Dieu, commence à prier. Maintenant que tu as fini à te rapprocher de Dieu, commence à prier. Commence à prier. Start praying. Donne-lui ton coeur. Donne-lui ton coeur. Prions ensemble. Let's pray together. Il dit, je te répondrai. Il dit, je te répondrai. Frère, quand Dieu te montre le chemin. Frère, quand Dieu te montre le chemin pour être exaucé, tu es béni. Tu es béni. Il dit, je te répondrai. Il dit, je te répondrai. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma mère. Il y a des gens qui prêchent, qui rendent témoignage. Personne ne croit. Il y a des gens, quand ils donnent un test, personne ne croit. Si tu guéris de cette maladie ce soir. Tu auras une langue exercée. Un bon 우리가. Il dit, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Je te dis la vérité. Je vous ai dit la vérité. Le Seigneur nous aime beaucoup. Le Seigneur nous aime beaucoup. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Même si cela entraîne des pertes, accepte. Même si cela entraîne des pertes, accepte. Lise-nous Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délie-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. Luc 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que j'ai désiré s'il est déjà allumé? Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un feu que tu allumes. Quand il va faire son travail, il ne faut pas l'éteindre. Ne le arrêtez. Ton mari peut te dire, si c'est comme ça, on se sépare. Si c'est vrai, nous devons séparer nous-mêmes. Ne rétrogradez pas, tiens ferme, Jésus va résoudre le problème. Ne tiens pas le feu, laisse Dieu traiter ce dossier. Dites Amen. Dites Amen. Les parents peuvent dire, plus de scolarité, ne rétrograde pas, mais Jésus va résoudre le problème. L'évangile est une réalité. Le gospel est une réalité. Quand tu donnes la vie à Jésus, c'est une réalité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est quelque chose de vrai. Comme nos frères ont décidé là. Ils disent qu'ils vont parler aux autres. Mais si on te gifle, ne me cache pas, dis moi que face à aujourd'hui, on m'a giflé. Et n'aie pas honte. Parce que ça peut arriver. Parce que ça peut arriver. Quand tu crois que tout le monde va embrasser comme tu as fait. Une femme m'a maudit dans cette ville. Elle m'a dit, quand tu auras faim, tu vas changer de langage. Tu vas changer de langage. Mais je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Quand Dieu vous touche à ce niveau, préparez-vous à des critiques démonières. Bez vous prêtes pour des critiques et des critiques démoniques. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne murmurez pas contre Dieu. Et vous n'êtes pas laissé. Il y en a encore dans cette salle. Quand le fondateur de cette œuvre avait décidé de faire des disciples. D'abord, quand il est devenu disciple de Jésus, l'église de son père l'a chassé. Il a commencé à servir Dieu. Il avait déjà beaucoup d'âmes. Quand Dieu lui a dit, tu as laissé la formation des disciples. Il a décidé de repartir des zéros. Il a dit aux gens de rentrer dans les églises où j'étais. Il a dit aux gens de rentrer dans les églises où j'étais. Et lui, il va faire des disciples. Il ne restait qu'une poignée. Et mon épouse était d'une ombre qui était restée. Et mon espace était de ces gens qui restaient. Il a commencé retraite sur retraite. Il a commencé retraite sur retraite. Et c'est le résultat que vous avez aujourd'hui. Et c'est le résultat que vous avez aujourd'hui. Quand on accepte le mépris. Vous devriez accepter le rejet. Rejection. Cette position que Jésus te donne. Quand il dit à Jérémie pour arracher, pour planter, pour détruire, pour huir. Ça sent, ça résonne bien. Mais dans la pratique. Jérémie a dit. Maudit soit le jour de ma naissance. Ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas un petit travail. Mais lève ta main. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Si tu veux. Si tu veux. Je veux le faire. Je vais le faire. Continue à prier. Continue à prier. Alléluia. Amen. Maintenant, avant de détruire les idoles et demander la bénédiction de Dieu, nous voulons d'abord que ceux qui sont dans le monde soient sauvés. Parce que si on commence à demander la grâce de Dieu, alors que vous êtes hors de la bergerie, ce n'est pas bon. Est-ce que tu es prêt à laisser le mensonge ? Le vol. Stalling. L'alcool. L'immoralité sexuelle. Sexual immorality. La masturbation. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu le veux ? Est-ce que tu as ce désir ? Est-ce que tu veux que Jésus vienne dans ta vie ? Que Jésus règne sur toi ? Veux-tu qu'on t'appelle aussi enfant de Dieu ? En esprit et en vérité. Je ne veux pas que tu viennes parce que quelqu'un t'a poussé ici. Je ne veux pas que tu viennes parce que quelqu'un t'a poussé ici. Même si on t'a poussé, c'est le moment de te convertir. C'est le moment de te convertir. Et dire à Dieu, en venant on m'a forcé. Mais moi-même je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'oblige. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime mon cœur. Si tu es de cela, Lève ta main. Et venez rapidement. Passons rapidement. Et venez rapidement. Venez rapidement. Passons rapidement. Venez rapidement. Parce qu'on va prêter. Lève-toi et viens. Stand up and come. Je prie le Seigneur. I pray the Lord. That you do not remain sitting. Je crie à mon Dieu. I pray to my God. That you do not remain sitting. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Au Père. Même le plus vendu au péché. Le plus vendu au péché. Que les joues soient brisés Que les chaînes soient brisées Lève-toi et viens Lève-toi et viens Stand up and come Stand up and come Oh Père Même celui qui croit que tu ne l'aimes pas C'est celui qui croit que tu ne l'aimes pas Qu'il soit touché Qu'il te donne sa vie Lève-toi et viens Stand up and come Lève-toi et viens Stand up and come Oh Père Même celui qui t'a abandonné depuis des années Oh qui t'a abandonné depuis des années Tout son cœur Tout son cœur Move his heart Lève-toi et viens Stand up and come Stand up and come Stand up and come que tous ceux qui résistent à cause du joug de l'immoralité sexuelle que les chaînes soient brisées que les chaînes soient brisées Oh Père sauve les captifs lève-toi et viens lève-toi et viens dès que tu es délivré tu te lèves tu ne seras plus le même tu ne peux plus être 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 le même Oh Père même celui qui a donné à la magie même les brouteurs tous les lève-toi et viens lève-toi et viens j'expose tes oeuvres Satan j'expose tes oeuvres j'expose ta pensée je délivre tes captifs et je prends tes captifs Jésus t'appelle Jésus t'appelle abandonné toutes tes voies quand tu veux la bénédiction tu veux la bénédiction dans ta vie à Jésus donne 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 ta vie à Jésus Je te chasse de cette salle Je t'arrache les âmes Au nom de Dieu Christ Lève-toi et viens Lève-toi et viens Ecoute ces chants Si tu es touché, tu te lèves, tu viens Tu parles d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre God talks with any kind of malice Vous allez avec les pasteurs Vous revenez pour qu'on commence la intercession Quelle équipe de délivrance vienne chercher Pour lui rendre ministère Écris sur une feuille le nom des dieux Des faux dieux de ta famille Si c'est un fleuve, tu écris son nom Si c'est une rivière, tu écris le nom Si c'est un arbre, tu écris le nom Si c'est le jet Si c'est le jet Le détectement ou le komien Le golli Si c'est le serpent Si c'est une sillure Nous allons les jeter dans la poussière Nous allons introniser Jésus C'est toi le chef de famille Le sacrificateur C'est ce que tu décides qui est important Les ancêtres ont utilisé leur poste Pour entraîner la famille dans la sorcellerie Mais toi, tu es un Pour la sortie de la sorcellerie Pour détruire les idoles Pour renverser les faux dieux Et introniser Jésus de Nazareth Ce soir Tu vas exercer le jugement Qui est prononcé contre lui Il y aura la fête Dans ta famille Frère Dieu veut le salut de nos familles Il a dit croire au Seigneur Jésus Tu seras sauvé toi et ta famille Alléluia Toi tu es sauvé Tu prêches même ailleurs Et les gens sont sauvés Mais il faut que ta famille soit sauvée Ça passe par la chute des idoles Le jugement contre leur dieu Pour sortir Israël de l'Egypte Dieu a jugé les dieux de l'Egypte Il a jugé dans le soleil Il a jugé dans les eaux Il a jugé sous la terre Il les a humiliés Il a jugé dans le Nil Il a jugé dans le Nil Quand tu penses que Ton Dieu c'est le Nil Le fleuve Et quand certains Hommes appelaient Moïse Lève la main Ça devient le sang Tu commence à te demander Nous croyons donc à quoi Le résultat Israël sort de l'Egypte Israël sort de l'Israël De l'Egypte C'est le nom de les poros Tous ces dieux Les vaudous C'est le nom de tous les dits Vaudou Pour Tous tombent ce soir Dites Amen Qu'est-ce que le Seigneur m'avait révélé ? Je faisais le brisement des liens D'abord Voici l'histoire Nous étions À l'est du Cameroun Et une fille Avait donné la vie à Jésus Cela avait attiré sur nous Une grande persécution On poursuivait mon dirigeant Avec un couteau Mais un démon se manifestait Dans la vie de cette fille Nous avons chassé Il nous a dépassé Il nous a dépassé Un jour on a passé Toute la nuit Avec des frémures Dans la foi On n'a pas pu chasser Le demain J'ai demandé au Seigneur Pourquoi ? Parce que quand cette jeune fille A rétrogradé finalement Les esprits se sont calmés J'ai posé la question Pourquoi ? Un jour Un jeune homme est venu D'un village Il me demande Si on a donné La sorcellerie A quelqu'un Est-ce qu'on peut chasser ? A l'époque Je ne connaissais rien Sur la sorcellerie Je lui ai dit Non Si le démon J'avais déjà vu Beaucoup de démons Chassés J'avais participé A certains ministères Je me souviens J'étais très jeune Dans la foi On chassait un démon Ils refusaient de partir Je me suis approché Je lui ai dit Au nom de Jésus Ne dis plus ce nom J'ai dit Ah bon Moi aussi C'est ce jour là Que j'ai cru que Jésus Est puissant Avant je disais Que c'est les aînés Quand j'ai regardé De loin Donc convaincu Que Jésus délivre Je me posais Dans la question Pourquoi celle-là N'a pas été délivrée De 82 C'est vers les années 90 Que le Seigneur M'a donné la réponse Il m'a dit Il y a des démons Qui viennent Par le péché Quand tu fais Une vraie répentance Tous ces démons S'en vont Parce que L'air a pu J'étais ton péché Il m'a dit Il y a des démons Qui viennent Par des malédictions Il m'a dit Il y a des démons Qui viennent Par la sorcellerie Il dit Il y a des démons Qui viennent Par l'occultisme Quand c'est l'occultisme Tu dois renoncer Tu confesses La pratique Tu renonces Avant qu'on ne les chasse Même chose Avec la malédiction Mais les démons Qui sont venus Par la sorcellerie Ne peuvent pas partir Si on n'a pas Délivré Cette personne De la sorcellerie Et il me dit La sorcellerie N'est pas Un esprit Qu'on chasse C'est un corps C'est comme L'Église Par adhésion Libre La sorcellerie Prend tes habits Tes cheveux Ton sang Et ton foot Ton âme Est au milieu D'eux Donc Il y aura des jours Où tu peux sentir Des oppressions Parce que ton esprit Est au milieu On peut coucher Avec toi On peut te donner A manger On peut te faire T'envoler Tu es manipulé On peut décider Aussi D'ouvrir les yeux Là tu deviens Pratiquant Et le Seigneur Me faisait comprendre Que Ceux qui sont Des victimes Sont plus nombreux Même que les vrais Sorciers Pratiquants Et le Seigneur M'a fait comprendre Que les gens Qui sont victimes Sont plus Que les gens Qui pratiquent Les witchcraft Il y a donc Des sorciers Passifs Et des sorciers Actifs Et il m'a dit Pour envoûter Quelqu'un Il faut connaître La personne Il me dit Elle n'est connue Il ne peut jamais T'envoûter Parce qu'il ne te connaît Parce qu'il ne te connaît Il ne te connaît Donc en matière D'envoûtement Il faut chercher Autour de toi Il me dit Le premier cercle C'est la famille Le lien de filiation Après il me dit Le lien d'occultisme Il me dit En brisant Ces liens La personne Est désenvoûtée Et son esprit Quitte le corps De sorcellerie Et c'est à ce moment Et c'est à ce moment Que tout démon Chassé Ne peut plus revenir Nous avons appliqué Ça une fois J'ai rencontré Une dame Qui m'avait dit Ceci Elle dit Je suis dans un foyer Où deux femmes Ont déjà fui Elles ont fait Tout le temps Sans enfantement Dès qu'elles sont parties Elles ont eu des enfants Elle me dit Moi-même J'ai déjà fait huit ans Là-bas Pas d'enfant Mais chaque jour Les marées Même sur le divan Je ne peux même pas me reposer Même dans la journée Les marées De nuit sont sur moi Nous avons brisé les liens Pour la première fois La femme nous dit J'ai dormi Je les ai vus venir Mais elles ne m'ont pas touché Mais elles ne m'ont pas touché Hallelujah Après Elle est tombée enceinte Parce qu'elle tombait souvent enceinte Elle tombait souvent enceinte Mais après une lutte Avec une vieille femme La grossesse tombe Parfois c'était un chat Dès qu'elle voit ce chat Même si la grossesse A déjà fait trois mois Le même jour Le sang commence à couler Parfois c'est un homme Qui couche avec elle La grossesse tombe Elle est venue un jour Elle s'assoit Elle fait Comme si quelqu'un Est très fatigué Je dis Qu'est-ce qu'elle dit Je suis fatiguée Elle s'assoit Comme quelqu'un Est fatigué Et je lui demande Qu'est-ce que tu as Elle dit Qu'est-ce que tu as Elle dit J'ai un retard Je lui dis Que tu es enceinte Elle me dit Sinon j'hésite Parce que ça fait Souvent comme ça Après ça tombe Je dis Cette fois-ci Ça ne tombera pas Alléluia Et elle a accouché Elle s'est accouchée Son mari a donné la vie à Jésus Son mari était Rosicrucien Il a donné la vie à Jésus Et nous avons donc commencé A briser les liens Pour désenvouter les gens A un certain moment Il y a eu des gens Pour qui on a brisé les liens Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Ce qui a été étonnant C'est qu'après le premier brisement des liens Les maladies sont finies Les oppressions On couche avec la personne Sont finies Ils couche dans les rêves La nourriture dans le rêve Tous les signes d'envoûtement Se sont arrêtés Mais certains problèmes Comme la pauvreté Persistaient toujours Alors En priant Et en cherchant Dieu Dieu fait tout ça par amour Le Seigneur me dit Non, il y a des gens Qui sont sous la malédiction De Dieu lui-même Et le Seigneur Et le Seigneur achevait comme ça Un enseignement Qu'il m'avait donné Depuis les années 80 Le titre que j'avais donné à cet enseignement C'est l'adversité de Dieu Le Seigneur me faisait comprendre Que s'il est contre toi Personne ne peut te délivrer Mais il manquait un champ d'application C'est donc C'est dans les années 2005 Que le Seigneur m'a instruit En 2006 La révélation La révélation était complète Le Seigneur me disait Quand il maudit une famille Même si tu donnes la vie à Jésus Les malédictions qui sont liées A tes propres péchés Vont finir Mais La malédiction de la famille Va continuer à agir Jusqu'à ce que le croyant Décide D'intercéder pour sa famille Si tu es le premier croyant C'est toi qui peux supplier Dieu D'enlever la malédiction Qu'il a prononcée Sur tes parents Et il m'a fait étudier Le cas d'Elie Il m'a dit Elie a été maudit A cause de son indulgence Avec toute sa famille Tous les enfants Et Dieu a même dit Qu'ils vont mourir tôt C'est-à-dire Ils auront la mort précoce Tous Mais ceux qui vont subsister Seront tous des bandiens Même les petits-enfants Qui étaient encore dans le sein Ils sont déjà maudits Quand c'est comme ça Personne ne peut te délivrer Même si en priant Tu dis Je renvoie l'envoyeur Ça ne peut pas marcher Parce que l'envoyeur ici C'est Dieu lui-même Et il a ouvert mon esprit Sur certains passages Comme dans Joël 2 verset 25 Je vous remplacerai Les années Qu'ont dévoré La soterelle Le zémec Le razam Et le razile Ma grande armée Que j'avais envoyée Dieu me faisait comprendre Qu'il y a des armées Que lui-même envoie Contre les hommes Et pour que Dieu fasse Cette promesse A Joël A Joël Il y a d'abord Un appel solennel A la répentance Et dire De revenir Avec des pleurs Avec des jeûnes Avec des pleurs Avec des paroles C'est quand Dieu pardonne Qu'il ramène La restauration Et le Seigneur M'a donc fait comprendre Que Pour amener Les familles Au salut Il faut que les enfants Intercèdent Pour leurs familles Maintenant Nous avons découvert Qu'en nous Rapprochant de Dieu En renversant les idoles Pour que nous soyons Unis à Dieu Il y a des maladies Qui sont Des démons puissants Qui s'en allaient Et on a expérimenté Maintenant Un autre genre De délivrance Et en 2016 Le Seigneur Le Seigneur Nous a dit Maintenant Il faut exercer L'autorité Dans certains cas Nous avons donc commencé A prier pour libérer Ceux qui étaient En prison Ou ceux qui étaient Enterrés Spirituellement Donc c'est ça Qui continue Aujourd'hui Et chaque année La grâce de Dieu Se manifeste Cette année Le Seigneur Nous a fait comprendre Que quand Il ordonne Aux adversaires De restituer Nos biens De les vomir Ou bien Quand les saints Apprennent Par prophétie Ou par révélation Que Dieu A libéré Soit les diplômes Soit les enfants Il ne faut pas Que l'église Acclame seulement Il faut qu'ils disent Que chacun Dise Je prends ma part Tout est spirituel Et tout est sur la parole Si tu fais la main Comme ça Sans parler Tu n'as rien fait Si tu dis Je prends Même si tu n'as pas Fait la main Comme ça Tu as déjà pris Sur la terre Ici Sur la terre Il n'y a pas Un autre être Qui a la parole Si ce n'est l'homme Toutes les créatures Que vous voyez Sur la terre L'homme fait partie De la race divine Tu lui as donné La parole Quand tu ne parles pas Il y a la confusion La Bible dit Qu'il y avait Les ténèbres Au-dessus de la terre L'esprit d'éternel Se mouait au-dessus des eaux Et l'éternel dit Que la lumière soit Et la lumière fut Si tu restes muet Les petits sociers Vont toujours Continuer à travailler Et ils vont prendre Même l'autorité Ils vont dire Aujourd'hui Les gens ne sortent pas Le fétiche va sortir Restez à la maison Ils vont dire Ne mangez pas ça Ne mangez pas ça Ne pas de pêche Dans tel fleuve Et les gens sont soumis De génération en génération Et les gens sont soumis De génération en génération Vous allez voir Dans certains villages Les disciples vont briser Le poisson et manger Les poissons des eaux Consacrés aux démons Ils arrivent Ils organisent une campagne Ils prêchent Ils gagnent les âmes Et ils invitent Les villageois A un repas Ce repas C'est les poissons Du fleuve Qu'on adorait Acclamons pour Jésus Christ Tiens-toi debout Dire au nom de Jésus Je proclame Que les idoles Sont des menteurs Les idoles Ont appauvri Nos parents Et ils nous ont appauvri Nous-mêmes Lise-nous Jérémie Chapitre 3 Verset 24 Ne croyez pas Au contraire Ne croyez pas A autre chose Les idoles Ont dévoré Le produit du travail De nos pères Dès notre jeunesse Leur brébis Et le bœuf Leur fils Et la fille Amen Nous proclamons Que les idoles Ne sont que du mensonge Les idoles Ont dévoré Le produit du travail De nos pères Dès notre jeunesse Leur brébis Leur bœuf Leur fils Leur fils Et tu ajoutes Même ce que toi-même Tu as vu À Côte d'Ivo Au Bénin Au Togo Au Mali Au Niger Les idoles Ont dévoré L'argent Ont dévoré Les enfants Ils ont menti Qu'ils venaient Donner les richesses Ils venaient protéger Ils ne protègent rien Ils ne donnent Aucune richesse Regardez nos villages Regardez nos villages Regardez les runes Regardez les maladies Regardez les maladies Dieu au nom de Jésus Nous renversons les idoles Nous renversons les faux dieux Tout ce qui s'appelle Dieu Ce qui n'est pas Dieu Dans ma famille Tu donnes l'honneur de ta famille Il faut que Tu donnes l'honneur de ta famille Au nom de Jésus Il est écrit dans Jérémie Il est écrit dans Jérémie Chapitre 10 À partir du verset 10 Mais l'éternel est Dieu en vérité Il est un Dieu vivant Et un roi éternel La terre tremble devant sa colère Les nations ne supportent point Et les nations ne supportent pas sa fureur Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaitront de la terre Et du dessous des cieux Tu vas mettre le nom de ton village Parce que pour certaines personnes Pour la plupart d'entre nous La famille même c'est elle C'est tous les villages C'est la famille Les dieux qui n'ont pas fait mon village Disparaits au nom de Jésus Tu dis je proclame Parce que c'est le saïen Jésus Qui est dit D'éveillé En vérité Au nom de Jésus Toutes les idoles Toutes les dieux qui n'ont rien créé Toutes les dieux qui n'ont pas fondé mon village Disparaits Je les renverse Au nom de Jésus Je déracine ce qu'ils ont planté J'abat Je déracine J'écrase J'améhati Et j'intronise le Seigneur Jésus reine 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 Dieu reine Au nom de Jésus Je mets la soif de Jésus Je mets la soif de l'évangile Dans le cœur de chaque membre de la famille Je mets la soif de chaque membre de ma famille Une grande soif Une grande soif D'entendre les choses de Dieu D'adorer le vrai Dieu Au nom de Jésus Continue à intercédir Keep on praying Lève de mes droits dit au nom de Jésus je chasse de ma vie tous les esprits de mort tous les esprits impurs qui m'ont suivi jusqu'à ce jour à cause de ses adorations à cause de ses mensonges au nom de Jésus je vous chasse de ma vie je vous chasse de ma vie je vous chasse de ma vie et je vous chasse du village je ne vous chasse pas pour que vous retourniez au village je vous chasse et je vous condamne à l'errance à l'errance au nom de Jésus continuez à intercéder dis au nom de Jésus je change la pauvreté en fait la pauvreté c'est quoi ? c'est des voleurs ta richesse est dans le ventre des voleurs dis au nom de Jésus que tout ce qui a été volé à la famille entraînant la désolation la pauvreté j'ordonne au nom de Jésus tous sont formis maintenant tous sont formis maintenant tous sont formis maintenant tous sont formis maintenant dis au nom de Jésus tu as l'autorité d'aller même s'ils ont caché au séjour de mort d'aller chercher dis au nom de Jésus je saisis même ce qui a été caché dans le séjour de mort Je le ramène à la famille Comme bénédiction commune Dieu, je saisis ce qui est dans les abîmes Je prends partout en nom de Jésus Et je l'amène à la famille Pour la bénédiction commune Je saisis ce qui est dans les déserts Je ramène tout à la famille Partout où nos biens ont été cachés J'interviens par la grâce de Jésus Avec l'autorité que Jésus m'a donnée Pour tout récupérer Même si c'est dans les lieux célestes Je récupère Si c'est dans les forêts Je récupère Si c'est dans les collines, les rochers Je récupère Tout, tout, tout Quelle que soit la nature Quelle que soit la nature Que ce soit l'argent Que ce soit les diplômes Que ce soit les mariages Que ce soit les emplois Je libère tout Au nom de Jésus Il est dans le commun encore Dans le même esprit avec mes frères Nous renversons les résistances Prisons les résistances Prisons Satan Tu ne résisteras point Parce que Jésus t'a vaincu Et les gens vous a donné l'autorité Dieu j'ai mis fin à la pauvreté Au nom de Jésus Christ Continue à prier Keep on praying Et les gens on revient L'amour Amen On walls Non C'est parti Sous-titrage ST' 501 Mes ancêtres se sont trompés Alors vous les avez trompés Jésus nous a dit Que l'ennemi vient pour voler Dis je sais pertinemment Que vous avez trompé nos ancêtres En leur promettant la protection L'ennemi ne vient pas pour protéger Il vient pour détruire Je juge ces alliances Et dans le commun accord avec mes frères Et dans le commun accord avec mes frères Et je brise tous les liens malsains Établis sur nos vies A cause de ces alliances mensongères Au nom de Jésus Je brise tout Taille tout en pièce Et je proclame notre liberté Pose les mains sur ta tête Je reçois la guérison de Dieu Je chasse les maladies Qui proviennent de ces alliances Toutes maladies Les maladies L'épilepsie Le diabète L'hypertension Les suffisants rénales Les maladies du poumon Les maladies du coeur Les maladies du foie Dès ma tête Jusqu'à la planche de mes pieds Je proclame Et je suis guéri De toutes ces maladies Qui proviennent des alliances démoniaques Et je chasse tous les démons Reviens toutes ces maladies Je me sépare des hémorroïdes Pour toujours Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Et toute maladie dite héréditaire Je brise le lien d'hérédité Et je te chasse de la famille Au nom de Jésus La mort précoce Je te juge Je te chasse de ma vie Et je te chasse de la famille Continue à prier pour toi-même Continue à prier Ou alors tous les maris en esprit Toutes les femmes de nuit Ou alors toutes les femmes en esprit Je vous juge Les alliances sur lesquelles vous comptiez sont brisées Partez maintenant Et nous libérons les vrais mariages Et nous libérons les vrais mariages Nous libérons les vrais enfantements Nous libérons les vrais enfantements Nous libérons les vrais enfantements Lève ta main droite Dis esprit de stabilité Notre chanson Lève ta main droite Dis nous restaurons les organes défaillants Dis oh Nous restaurons les cœurs défaillants Nous restaurons les poumons défaillants Nous restaurons les reins défaillants Nous restaurons les utérus défaillants Par la puissance de Jésus Lui qui nous a ordonné de déplacer même les montagnes Nous ouvrons les trompes bouchées Nous arrachons les fibromes Et nous les jetons dans les abîmes Au nom de Jésus Nous proclamons la victoire De chaque saint Sur les maladies dites incurable Occident Tu es jugé HIV Vous êtes jugé Va-t'en Que tous les sangs sont purifiés Purifiés, purifiés, purifiés Purifiés, purifiés Du cancer Va-t'en Quelque soit l'endroit où tu es placé Nous t'enlèvons Nous te jetons dans les abîmes Tu seras dans le néant Tu seras dans le néant Lève ta bête Tu dois dire diabète Nous t'arrachons des corps Nous te jetons dans les abîmes Dis hépatite Nous t'arrachons du corps Nous te jetons dans les abîmes Dis postate Nous t'arrachons des corps Nous te jetons dans les abîmes Et nous t'arrachons dans les abîmes Dis hépatite Nous t'arrachons des corps Nous te jetons dans les abîmes Dis maladie des reins Et suffisant rénal Nous t'arrachons Dans tout corps Même si tu es encore caché Et nous te jetons dans les abîmes Épilepsie Nous t'arrachons Nous te lions Et nous te précipitons dans les abîmes Nous libérons tout captif Nous libérons tout hémorroïde Nous t'arrachons du corps Et nous te jetons dans les abîmes Dans le néant Dis glaucom Nous t'arrachons de chaque oeil Et nous te jetons dans les abîmes Dis cataract Nous t'arrachons de chaque oeil Et nous te jetons dans les abîmes Pouve les mains sur ta tête Dis oh Jésus Christ Toi qui fais toutes choses nouvelles Renouvelle tout mon être Renouvelle tout mon être Renouvelle tout mon être Donne-moi de nouveaux organes Nouveaux, 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 nouveaux Nouveaux, nouveaux Dis au nom de Jésus Je reçois des nouveaux organes Je reçois ma guérison Et pendant que tu pries Tu reçois effectivement par la foi Et pendant que tu pries Tu reçois vraiment par la foi Tu t'assois, tu gardes le calme Tu laisses le Saint-Esprit travailler Tu laisses le Saint-Esprit travailler Tu laisses le Saint-Esprit travailler Sous-titrage FR ?